L'INFOBURZER ! Oh, vraiment ? Qui m'appelle ? Allô ? Il a me dit bonjour, allô ? Hé, les gars, c'est Dadjou, Dadjou au téléphone. Criez, criez, Dadjou ! Oh, oh, oh ! Oh, 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 oh ! Oh, 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 oh ! Oh, oh, oh ! Dadjou, c'est nous. Dadjou, c'est foutu de nous, hein ? On a vu des photos de lui ! Allô ? Et puis il l'a raccroché. Ah, c'est ta manière. Dadjou m'a raccroché. Que non, il n'est plus dans notre communauté. Où est la photo, là ? Où est la coco taille, là ? Nous, tous, on était contents. On a commencé à applaudir. On a dit bon, enfin, on a une grosse taille aussi qui est venue nous rejoindre dans notre association des chauves. Et puis après, il s'en fait une vidéo où il n'est plus chauve. Regardez, regardez, regardez. Il ne parle plus. Regardez, regardez. Regardez vous-même. Regardez, regardez. Nya, nya, nya. On peut faire ça ? Dadjou ! Beaucoup de gens m'ont écrit, même me demandaient est-ce que ce n'est pas la même chose que moi, je m'ai fait ? Je tiens à vous préciser que oui, effectivement, c'est la même chose que moi aussi j'ai fait. Depuis des années. Je n'ai pas enlevé. 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 Non, je n'ai pas enlevé. Je n'ai enlevé. Je n'ai enlevé. Je n'ai enlevé. D'accord, OK. Bon, le Zou et l'Auge, le vrai, et puis Hassan Hayek, ils vont enlever pour eux. Moi aussi enlevé pour moi. Vous allez voir ma vraie tête. Voilà. Merci Dadjou. Allez la famille, on poursuit maintenant notre infobuzz avec cette fois-ci, Promo qui reçoit l'appel de Max Gradel. Un week-end mouvementé pour le jeune vendeur de sachets d'eau, affectueusement appelé Promo. Appelez-vous, je vous avais présenté la semaine dernière un jeune vendeur de sachets d'eau qui travaille sur la route de Fayah. Il a cette particularité là de chanter pour attirer les clients et il avait retenu notre attention. À la suite donc de son passage sur nos antennes, Promo a été contacté par l'équipe du site d'information brute qui a fait un élément vidéo sur lui. La vidéo tourne beaucoup actuellement sur Internet et elle a été vue par Max Alain Gradel qui a été touché par le courageux et surtout donc la force de caractère du jeune homme. L'international Ivoirien a décidé de rentrer en contact avec Promo pour essayer de l'aider. Gros moment d'émotion donc pour ce jeune là et ça se passe de commentaires. Regardez. Oui allo ? J'ai dit c'est Max Gradel. Le pain Max Gradel. C'est Promo, Promo. Ça va ? Oui ça va. Tu donnes au pied ? Non, non, non. Je suis... Je ne me suis pas assis. Je ne crois pas, je ne crois pas. Je ne crois pas. Je crois pas. Oui. Tout ça. Et ça m'a beaucoup plu. En plus, tu as la graine de Dieu et puis voilà, tu as la foie et tout ça. Moi, je voulais vraiment te récupérer. Oui. En plus, tu as à toi de me dire. Oui. Ce que tu... Je sais vu que tu vends de l'eau. Oui. Mais je pense que peut-être que tu peux faire beaucoup de choses encore. Oui. Dans quel domaine tu accèles le mieux dans quoi tu sens capable de faire encore beaucoup mieux s'il y a des moyens, etc. Ok, pas de soucis. Je vais vous réveiller papa. Ok. Ok. D'accord, je t'en, ok ? Eh ! 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 Arthur Gué-Sissé triomphe à Düsseldorf. Après sa belle victoire de l'an passé sur cette piste, le sprinteur Arthur Gué-Sissé récidive en 2022. L'enfant d'Abidjan s'est imposé pour la deuxième fois d'affilée au meeting indoor de Düsseldorf. L'athlète ivoirien confirme ainsi son excellente forme de début de saison. Arthur Gué-Sissé remporte deux fois la course de Düsseldorf avec un temps 6,56 secondes devant le français Jimmy Vico et l'allemand Kevin Kranz. Bravo encore à Arthur Gué-Sissé pour cette nouvelle belle performance en terre allemande. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Rigoberts Song, nouvel entraîneur des lions indomptables du Cameroun. On finit l'info buzz avec des nouvelles de la belle famille là-bas au Cameroun. Un nouvel entraîneur pour la tête des lions indomptables, c'est-à-dire pour guider leur tête. Il s'agit donc de l'ancien international camerounais Rigoberts Song, le célèbre défenseur qui était depuis 2018 le sélectionneur de l'équipe olympique camerounaise, les moins de 23 ans, prend désormais la tête de l'équipe senior du Cameroun. Il aura la lourde tâche de qualifier le Cameroun pour le Mondial 2022 au Qatar et la Coupe d'Afrique 2023 ici même en Côte d'Ivoire. Tonton Rigoberts, pour la Coupe d'Afrique là, pardon, il faut bien te concentrer. On a trop envie de voir nos frères camerounais venir faire la fête avec nous ici à Abidjan. Ou bien, voilà. Et puis si vous ne venez pas, franchement, qu'à de là, ce ne sera pas chic. Donc pardonnez, venez, 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 on vous attend ici. Vive le Cameroun, vive la Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire.